Ils sont plusieurs centaines de jeunes issus de toutes les régions de France à avoir planté leur tente pour la semaine près de Sévrac-le-Château. Ils sont éclaireurs des scouts laïcs. Avant d'en parler avec l'organisateur de cette réunion nationale, voyez l'ambiance qui règne sur ce bivouac. Couper le bois, alimenter le feu, planter la tente, les gestes sont les mêmes chez les éclaireurs de France depuis presque 100 ans. 450 éclés, c'est ainsi qu'ils se nomment, plantent le bivouac pendant une semaine dans le hameau de Bécourt, près de Sévrac-le-Château. La philosophie des associations de scoutisme et particulièrement des éclaireurs de France, c'est de former des citoyens. Donc l'activité pour nous n'est pas un but mais c'est un moyen. C'est un moyen pour apprendre aux gens qu'est-ce que c'est que la vie à collectivité, qu'est-ce que c'est que partager des activités, qu'est-ce que c'est de faire des choses ensemble, qu'est-ce que c'est que d'être solidaire, d'avoir une société qui soit plus juste et plus humaine. Chez ces scouts-là, pas de marche forcée, pas d'uniforme. Seul un signe distinctif par région, un foulard. Les équipes de jeunes de 13 à 15 ans, encadrées par des bénévoles, apprennent à être un peu plus autonomes. Chaque membre de l'équipage a un rôle défini, donc il tourne tous les jours, donc comme ça il voit un peu ce qui est à l'intendance, au matériel, ou aussi bien à l'hygiène que la vaisselle ou vider les poubelles, le nettoyage. Et le responsable, lui, juste, il s'assure qu'il effectue bien cette tâche. On a un thème sur les droits de l'enfant cette année. On fait des chants, on a fait hier une veillée, on a fait des jeux. Qu'est-ce qui te plaît chez Deséclaireurs ? C'est l'ambiance, l'autonomie, puis on rencontre plein de gens et rencontre, c'est là que j'ai rencontré la plupart de mes amis. L'association Deséclaireurs regroupe 30 000 personnes en France, avec 45 millions d'adhérents dans le monde. Le scoutisme est le premier mouvement jeune de la planète. Jean-Pierre Lavabre, bonjour. Vous êtes dans Duplex avec nous depuis Rodez. Vous êtes l'organisateur de cette réunion d'Éclaireurs. Une première question sur la différence entre les mouvements traditionnels de scoutisme, les scouts de France, les scouts d'Europe. Et vous, quelle est la différence ? La différence, effectivement, porte sur notre laïcité. Vous l'avez dit en introduction, nous sommes un mouvement laïque, d'essence spirituelle laïque, donc d'ouverture la plus large. Ainsi, c'est sûrement ce qui nous démarque le plus. Et nous sommes porteurs d'un scoutisme moderne, ancré sur la société d'aujourd'hui, sinon celle de demain, avec des problématiques actuelles de paix, d'environnement, d'éco-citoyenneté. En tant que mouvement d'éducation, on ne peut pas être en retard, j'allais dire, d'un cadre de vie, d'un cadre d'action. On entendait tout à l'heure, une des interviews, parler de formation de jeunes citoyens. Dans quelle mesure, qu'est-ce que vous faites sur ces camps qui apprend à être un bon citoyen, justement ? Alors, effectivement, ce reportage sur ce joli soleil automnal met l'accent sur le rôle éducatif du scoutisme, ce rôle de formation, d'école de la citoyenneté qui est réel. Il met aussi un regard sur le plaisir de faire ensemble, le plaisir de la rencontre, de l'amitié. Donc, effectivement, tout se combine, j'allais dire. Il n'y a pas de cours de citoyenneté, mais c'est la pratique collective à travers des camps, à travers des projets. Je crois que ce qui n'a peut-être pas été mentionné, c'est tout ce qui tourne autour de l'activité de sensibilisation. On parle des droits de l'enfant, il a été mentionné la question des droits de l'enfant. Et puis du projet, projet faire à l'échelle locale, nationale, internationale. Faire ensemble. Du coup, l'intérêt d'un camp annuel par rapport à des rassemblements, j'imagine, quotidiens, hebdomadaires, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous avez abordé de plus dans ce camp annuel ? Alors, sur ce rassemblement, qui regroupe 450 jeunes venant de toute la France, ce sont des jeunes qui ont entre 13 et 15 ans, qui ont une expérience déjà de scoutisme, qui ont déjà campé, qui ont déjà fait une, voire bien souvent plusieurs années d'activité, et qui sont ce que nous appelons les coordinateurs d'équipage. Donc, qui ont, j'allais dire, deux retours dans leurs groupes locaux à transmettre de la passion, à transmettre des techniques, des connaissances, aux plus jeunes, au sein de leur groupe. Donc, effectivement, il paraît très que ça se mérite de venir à Cap-Éclé, mais en tout cas, c'est aussi un lieu, vous voyez, un lieu de transmission. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Pierre Lavab. C'est le mot de la fin. En tout cas, ça se mérite. On l'aurait bien compris. Merci d'avoir accepté notre invitation et bon rassemblement à vous.